What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va réaborder des sujets autour de la sécurité. Ça fait depuis plusieurs mois maintenant que je reçois plein de messages sur Instagram, mais aussi sur mes vidéos YouTube de sport, des personnes qui s'interrogent sur la sécurité. Que ce niveau de certains postes, de certains sites, de certains diplômes, et pour savoir si c'est toujours bien ou pas. Je vais en parler. Parce que oui, de base, moi, si j'ai pas les sécurités sur cette chaîne YouTube, c'est juste pour une story time. Je t'ai parlé du diplôme d'agent de sécurité, des postes que j'ai faits qui étaient bien ou non à la sécurité. Beaucoup de personnes m'ont apprécié et merci beaucoup d'ailleurs. Et je voulais aussi donner une lumière sur ce métier. Parce qu'agent de sécurité, on va pas se mentir, c'est très dégradant. Tu vois, quand t'es petit à l'école, enfin, moi, quand j'étais petit à l'école, j'ai eu beaucoup de remarques de profs en disant, « Ouais, si je travaille pas, tu vas travailler à Carrefour à la sécurité » où beaucoup d'élèves entre eux, quand on se vanne, on disait, « Ouais, tu vas être vigile en magasin », et ça, c'était dégradant, tu vois. Alors que la sécurité, c'était pas juste ça, c'est pas le vigile que tu en magasin. Et moi, mon but, c'était de montrer ça et donner de la lumière sur ça. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de ça sur YouTube, donc je voulais être une personne qui met de la lumière sur ce métier. C'est un très beau métier d'ailleurs. Depuis quelques temps et plusieurs mois, je suis devenu un référent à conseiller en sécurité. Avec toutes les questions, toutes les réponses que j'envoie, toutes les choses qu'on a vues pour les personnes où on a discuté de sécurité, je suis devenu le conseiller ultimant sécu. Donc, merci beaucoup, c'était pas mon but. Il y a même des boutiques de sécurité, d'équipements qui me suivent sur Instagram. C'est incroyable. Donc maintenant, on va en parler de manière sérieuse. On va rigoler, mais on va en parler de manière sérieuse. Parce que certaines personnes ont vraiment envie de bosser dedans, ont vraiment envie de faire des sous dedans. Et moi, si je peux t'apporter ça, des conseils précis et sérieux, je vais le faire. D'ailleurs, c'était une question relative à la sécurité. Une question que je n'ai pas répondue sur Instagram ou que je n'ai pas répondue sur mes vidéos de sport où tu as posé ta question, pose-la en dessous de cette vidéo. N'importe quoi autour de la sécurité. Ok ? Comme ça, je ferai une vidéo FAQ. J'en ferai une ou plusieurs parce que vu toutes les questions que je reçois sur Instagram, pose ta question. Il y a moyen de faire plusieurs FAQ. J'en ferai avec mon expérience et mon avis. Parce que chaque avis est différent. C'était mon avis. Pose ta question et j'y répondrai. En dessous de cette vidéo, c'est important. Et aussi, je ne donne aucun de mes contacts en sécurité pour le moment. Pour la simple et bonne raison que je ne vous connais pas. On ne se connaît pas et un contact en sécurité, quand tu le donnes, il y a une relation de confiance qui se fait. Si je ne te connais pas et que je te donne un contact pour travailler et que tu fais n'importe quoi, c'est sur moi que ça va se répercuter. Et si on ne se connaît pas, ça n'a rien que je fasse ça. Sachant que je vais te donner des astuces, des clés, des stratégies pour que tu puisses avoir plein de contacts et être bien pour travailler dans le poste que tu veux travailler. Et dernière chose, pour le moment, je ne suis pas un formateur de la sécurité. Je ne dis pas que ça ne m'intéresserait pas de l'être ou que ça m'intéresse de l'être. On ne sait pas, peut-être plus tard, on ne sait pas de ce que la vie est faite. Mais tout ce que je vais dire au niveau de la sécurité et tout ce que je veux dire au niveau de la sécurité, c'est mon avis. Ok ? Donc, inutile de se battre dans les commentaires, de m'insulter. C'est mon avis. Maintenant que tout est dit, on peut commencer tranquillement et on va commencer par le CQP APS. Le diplôme pour être agent de sécurité. Je dis CQP APS parce que tant que je l'ai passé, ça s'appelait le CQP APS. Maintenant, c'est un autre nom. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on va parler du premier diplôme pour être agent de sécurité. Ce diplôme-là ou le bac pro sécurité, voilà. Travail en sécurité avec le diplôme niveau 1. Est-ce que c'est rentable ou pas ? Pour moi, c'est un diplôme rentable, voire très, très rentable. Parce que tu trouves du travail rapidement, tu n'es pas en galère, tu trouves du travail n'importe où dans la France entière, en CQP, et c'est très, très rapide. Dans le sens où tu peux soit appeler une boîte de CQP, demander du taf, ils peuvent te dire de venir tout de suite. Voire même, tu peux te déplacer dans une boîte de CQP avec un CV à la main et on peut te prendre pour un entretien pour travailler directement le lendemain. C'est super rapide, sachant qu'il y a des postes qui sont très bien payés, voire mieux payés que des cadres. Par exemple, agent de sécurité en intervention que j'ai fait, où je touchais du 2180 euros net, et aussi des postes en bureau, où j'ai bossé à Amazon Web Service, où là, j'étais dans les 1900 euros net. Par contre, je suis très à l'aise avec les chiffres, très à l'aise avec ce que j'ai gagné, donc je donne tout, et je suis désolé d'avance, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec les salaires et tout. Désolé, mais je donne tout comme ça. Pour ceux qui veulent des informations précises, ils ont des informations précises. Maintenant, il y a deux diplômes à sécurité qui peuvent compléter le CQP. Il y a le SIAP, il y a l'APR, il y a d'autres trucs, mais si tu n'as que le diplôme niveau 1, pour trouver un travail, je ne dis pas que ça va être compliqué, mais il faudra savoir se vendre. Il faudra se vendre correctement, parce que face à toi, il y aura des gens qui auront des SIAP, il y aura des gens qui auront d'autres diplômes, il y aura des gens qui auront fait des études à côté, et le choix peut être très sélectif suivant les postes que tu veux avoir. Il faut savoir que plus le poste est bon, et plus il sera prisé. Et si tu vois cette vidéo, c'est que tu veux un bon poste, tu ne veux pas être arrière-caisse en magasin. Donc, pour avoir des bons postes, il y a ta présentation, qu'il faudra soigner ta présentation, que ce soit bien taillée, bien habillée à l'entretien, parce que tout genre d'entretien, ok ? Si tu as un accent, et que tu n'es pas français, il faut que tu t'exprimes bien, c'est important, parce que si tu veux, les postes en situ, parfois l'accent sur certains postes peut être éliminatoire, et là je te parle sérieux, tu as un accent et tout, tu viens de l'étranger, éliminatoire direct, certains postes, on m'a déjà dit ça, tu vois, je ne te cache pas, ça fait mal à l'entendre, mais c'est comme ça. Hormis, si tu t'exprimes vraiment, vraiment bien, là où on va te prendre, si tu connais aussi le patron, et tu as un piston, mais voilà, tout ça, il faut soigner, si tu as des diplômes, par exemple, tu as eu un bac, tu as eu un bac plus 2, là c'est bien, il faut en parler, il faut le dire, il faut qu'on le sente, si tu mens, il faut qu'on le sente, que tu es cultivé, qu'on voit que tu tiens une discussion, qu'on voit que quand tu vas écrire, on va te comprendre, c'est important, il faut que ça se sente. Au niveau des accents, c'est important, je suis là pour te dire la vérité, je suis là pour te dire ce qui se passe sur les terrains, je suis là pour te dire ce que moi j'ai entendu, ce que moi j'ai ressenti, et ce que j'ai vécu, et ce que j'ai vu de mes propres yeux, dans les sièges de certaines boîtes de sécurité, comment certaines personnes sont traitées, c'est pour ça que, fais attention, d'accord, fais attention, ne vient pas comme ça, la sécurité, main dans les poches et tout, vient avec une attitude, qui va faire en sorte, que tu vas avoir un bon poste, ok, parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, je n'ai pas vu mes vidéos sur la sécu, je ne la reverrai pas, mais, la personne que tu vas voir à l'entretien, tu vois, qui va te promettre des choses, aimant, il faut exiger ce que tu veux, tout de suite, parce que cette personne là, tu vas la voir deux fois, pour essayer ton contrat, et pour arrêter ton contrat, sinon après, tu ne la reverras pas, tu ne vas pas la revoir, pour changer de poste, pour changer de place, hormis si vraiment, tu fais des démarches et tout, mais tu vas la voir peu de fois, donc, il faut exiger tout de suite, ce que tu veux, c'est important, si ça t'intéresse, je vais peut-être faire une vidéo spéciale, pour exiger ce que tu veux, en sécurité, exiger le poste, que tu veux, aller dans un entretien, mais taper du point sur table, pour dire, je ne veux pas ça, je veux ça, je suis plus adapté, pour ce poste là, que ce poste là, parce que ça peut être intéressant, agent de sécurité, il y a plusieurs postes, ce n'est pas comme les autres tafs, il faut savoir, que quand tu viens à un entretien d'agent sécu, tu ne viens pas pour le poste auquel tu as postulé, tu viens pour bosser en sécu, et ça, il faut le savoir, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut le savoir, si tu viens, on te dit, oui, c'est pour le poste, tu dis oui, mais dès que tu rentres, tu dis, écoute, moi, je veux ça, et ça, c'est important, donc, le diplôme d'agent de sécurité seul, est rentable, si tu veux bosser rapidement, te faire des sous, être bien, faire l'événementiel, faire des sous à côté, avoir un taf principal, ou avoir un taf secondaire, ce diplôme là, est rentable pour ça, en tout cas, merci beaucoup, pour l'engouement que j'ai, par rapport à toutes les vidéos, relatifs à la sécurité, merci pour toutes les questions, pour les commentaires, les messages que tu m'envoies sur Instagram, même si je ne te réponds pas, et je ne réponds pas à tout le monde, parce que franchement, ça fait trop de messages, pour les mêmes questions, à chaque fois, mais les vidéos que je fais là, ça va répondre à beaucoup de questions, ça signifie que je lis quand même, vos messages, je ne réponds pas, mais je lis, tu vois, c'est quand même un grand effort, de ma part, et je te fais une petite vidéo, à ce sujet, si tu as des questions, vraiment personnelles et tout, tu peux poser, si je n'ai pas répondu, ou alors, mets un commentaire, sur cette vidéo, comme ça, je fais une FAQ, et je réponds à chacune des questions, même complexe ou pas, ok, donc, mets un j'aime, mets un commentaire, c'est vraiment important, surtout, si tu as des questions, ok, abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, et puis moi, je te dis, porte-toi bien, et à la prochaine, pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada,